Bienvenue sur Radio-Course Internationale et Télépaèse, on ce mardi 25 juin, une très très bonne fête à tous les prospères. Et puis c'est parti pour la matinale avec un petit café ce matin. Bonjour, salut à tous. Alors je ne sais pas si vous avez assisté au petit fougaré hier sur Bastia, sur la région Bastiaise, qui a été reporté à cause du mauvais temps. Voilà, donc une belle tradition Bastiaise. Et bon, j'espère que vous avez passé une très très bonne nuit, même sous la pluie pour certains. Et aujourd'hui, on va voir la météo tout à l'heure avec Philippe Jamme, mais je pense que la journée va être comme hier. On va avoir un temps pour aller à la pêche aux grenouilles et aux escargots, comme me dit mon cher Philippe qui est juste à côté, qu'on va retrouver dans un petit moment. Donc on va faire avec les escargots, je vais vous donner une bonne recette encore. Mais pour le moment, c'est Marianne Géronim qui va nous mener du côté de Bigouli pour cette petite balade matinale. Salut à tous, je suis assez heureux, je vous remercie tous les jours de l'Hydroabi, de la pêche à Madinale, de l'HRC. Alors on continue le tour du poids et aujourd'hui on ne va pas encore plus loin. Nous sommes à peine de l'Hastia, de l'Hydro, mais nous sommes, en ce qui se appelle aujourd'hui, le Grand Bastiaise, donc nous avons un peu de l'imbigouli. Alors, un bon jeu dans lehui dans un pays, c'est dice, « A fait, comment il est g dense de Bigouli ? » Alors c'est que ça fait de Bigouli, j'en czyp d'ailleurs, mais c'est d'accord. « Bigouli, Bigouli, quand tu es m pasteur ? » Alors, pareil pour tous les ventes de l'Uigulia. Alors, ce n'est pas possible et peut-être que la maladie de la maladie, qui ne peut pas avoir des étrudes à l'époque. Si nous, le mazzardouigou, l'anguille de l'Uigulia, et si nous, le mazzardouigou, l'anguille de l'Uigulia, l'anguille de l'Uigulia. C'est comme ça, c'est comme ça. Le mazzardouigou, c'est comme ça. Donc, je le dis, le mazzardouigou. Une légende, c'est comme ça, c'est comme ça, une légende, c'est comme ça, la création d'Uigulia, l'anguille de l'Uigulia. Le gonte Fabiano avait une violée, un doule et amable fior d'espine. La mazzardouigou, qui l'avait espousé en seconde nuit, on la bouillabaisse d'aiderla et adratté un bégué d'un animal. La mazzardouigou, une era de quelles qui se laissait aller à la dénerez. Qui, c'est qu'il serait de dire que l'enfant se battait et le reste. Un jour, une oge misteriosa, dit à Fjord, d'andar au dominion d'un miliacharum, qu'Usobabu l'avait dado en regalum. Tempechuda d'augastello et piadastrava, l'ugastigou gelistou pitou à madrignaccia. Un temporale d'iguelis escadinou, un diludio d'amanto, bantidonis aete, qui avine au gastellus d'Enevalo, un beru spruvando, esmarré in divondi d'il'acqua torrenti qui rigubrissero la biadia. E così, qu'elle nade au stagno di Wigulia, au stagno di Tchurlino, d'una super vigia di apocupresso, 1500 hectares. Era prima una gala abarta non taumare in due liuennia na groutassio ateli. Azzabedeghi tampou conquista a Gorsiga Genoa a divesu a ebubulazion e l'ugali di Biscan d'ustagno. Allora, paretie d'umande, paretie l'agnance so shtade boste e un commissarro e a Repubblica è stato incaricadu di giudiga se i gobali, allora gisso i gobali, i gobali so spezia di varche zuccade in un fustu arboru e aubrade per abesca in Tchurlino. Sapete? Dunque, se i gobali e vuscine e vuscine so ste spezia di tridon si dice in francese spezia di varche così, pepisca. Dunque, se i gobali e vuscine podiano portare preudizio a Zubarba. Dunque, lo gozavage si imbarca non ta un gobalo ma non sabbia mica a Dubral non sabbia mica naviga non ta stevate lì qui. O commissarro dunque si imbarca non ta un gobalo caberza e cascando l'acqua e mudando che pescino pure che pescino pure o tipo Zanigawa quelli pescino burro ha detto dando un contratto vufato tra i biscatori e a Repubblica di Genoa e dicia su contratto guillè pueriano biscà non ta un stagno ma solo gobali e vuscine seriano adobrati. Ecco per Bigulia dunque Bigula domane e passate una buena giornata. Merci Marie-Ange. Allez, notre petit rayon de soleil matinal Paxi pour votre horoscope. Et bonjour, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour voir qu'est-ce que l'on a à vous dire pour ce mardi. les béliers vous allez vous organiser et passer à l'action pour pouvoir favoriser votre bien-être personnel. Les taureaux vous allez justement apporter votre parole pour véritablement susciter dans votre vie de nouvelles opportunités qui pourraient fortement vous plaire. Les gémeaux on peut dire que vous allez foncer dans de nouvelles aventures et vous n'hésiterez pas à partager et à tendre la main à ceux qui auraient besoin de votre aide. Les cancers, vous êtes vraiment intéressés pour pouvoir favoriser et générer dans votre vie les projets qui vous tiennent à cœur. Faites juste attention à ne pas faire n'importe quelle action n'importe comment ça pourrait avoir des retombées que vous ne souhaitez pas. Les lions on peut dire que par rapport à ce que vous voulez voir comme projet vous pourriez avoir quelques angoisses qui sont liées à ça et à sa réalisation. respirez prenez un temps de pause pour pouvoir remédier aux petits détails qui nécessitent encore un peu de travail. Les vierges vous allez vous affirmer pour pouvoir vous organiser et être vraiment actifs dans les projets qui vous tiennent à cœur. Les balances vous allez être très organisés au niveau des projets qui vous tiennent particulièrement à cœur et dans leur réalisation. Les scorpions vos choix vont vous apporter beaucoup plus de bonnes nouvelles que ce que vous pouvez penser donc restez ouvert aux opportunités que la vie va vous donner. Les sagittaires vous pourriez avoir envie de vous vider la tête si vous avez passé des moments un petit peu pas agréables donc justement entourez-vous des personnes qui vous sont véritablement bénéfiques. les capricornes vous allez être aujourd'hui dans une énergie d'introspection et de mise au point avec vous-même. Faites tout de même attention à ne pas laisser des émotions négatives vous porter préjudice personnellement. Les versos vous n'hésiterez pas à faire des efforts pour pouvoir favoriser le bonheur dans votre quotidien. Et enfin les poissons on peut dire que vous avez beaucoup de responsabilités sur votre dos votre déduction sera importante dans tout ça mais faites peut-être en sorte d'alléger un petit peu tout cela pour pouvoir continuer d'avancer graduellement. Merci beaucoup et j'espère en tout cas que ça va vous parler et que ça va vous aider. Une belle journée à tous. Depuis quelques jours il n'annonce que le mauvais temps il n'annonce que le mauvais temps pas de soleil la pluie un peu de vent on va voir un peu comment ça va se passer pour aujourd'hui Philippe Jam qui va nous rejoindre pour la météo ainsi que pour les infos du jour Bonjour Auguste bonjour à toutes et bonjour à tous c'est encore un temps bien capricieux qui va régner en ce mardi avec son lot d'averses et d'orages notamment sur la côte orientale alors que des éclaircies seront belles sur la façade occidentale de l'île le vent sera faible en matinée et puis il va se renforcer au secteur sud-est un petit siroco sur la façade orientale les températures maximales seront toujours en dessous des normales de saison avec des maximales relevées en mi-journée entre 17 et 23 degrés seulement Un jeune motard de 25 ans a trouvé la mort à Calvi dans un accident de la circulation pour des raisons encore inconnues le pilote du deux-roues a violemment heurté un muret à leur arrivée sur place les pompiers n'ont pu que constater le décès du jeune homme Aux assises des bouches du Rhône à Aix-en-Provence la réclusion criminelle à perpétuité a été requise hier contre Christophe Guatse présenté comme le maître d'oeuvre du double meurtre de Porret en décembre 2017 les avocats généraux ont appelé les jurés à retenir la culpabilité des 14 accusés des peines allant de 5 ans d'emprisonnement dont 4 ans avec sursis à la perpétuité ont été requises après les plaidoiries de la défense prévues aujourd'hui et demain le verdict est attendu vendredi une mère de famille qui avait violemment agressé une enseignante de l'école des Salines à Ajaccio le 13 mai dernier a écopé d'une peine de 12 mois de prison avec sursis assortie de 2 ans probatoires par le tribunal correctionnel de Ajaccio une obligation de soins lui a également été prononcée en raison de son caractère impulsif Corsica Sol producteur indépendant d'énergie solaire et leader du stockage d'énergie en Europe vient d'annoncer le lancement de la construction d'une nouvelle centrale solaire à Cirée-sur-Vézouz en Meurthe-et-Moselle cette nouvelle centrale équipée de 8600 panneaux solaires couvrira l'équivalent de la consommation d'électricité de la commune il s'agit là de la deuxième réalisation de Corsica Pôle en région Grand Est depuis 2009 la société insulaire est devenue le premier producteur d'énergie indépendante de Corse mais également un acteur majeur du domaine du photovoltaïque en France et en Europe le centre culturel Luna Volta propose à partir de demain mercredi la dixième édition de Partir en Livre labellisée par le centre national du livre le centre va proposer plusieurs animations expositions ateliers bulles de lecture et lecture musicale enfin en sport les équipes de France de beach volley masculine et féminine seront en préparation pour les Jeux Olympiques à partir de demain à Portillo à partir de demain cinq doublettes trois masculines et deux féminines seront donc au beach park de Portillo certaines séances d'entraînement seront même ouvertes au public les pronostics qui piquent de Rémi tiens justement je vais vous parler un tout petit peu de ce qui s'est passé ce proné ce dimanche proné les vieux mobs sur les prodromes de Katsaril je vous rappelle qu'il y avait le prix des jockeys méditerranéens il faut savoir que ce prix a été remporté donc par le jockey Laurent Doro jockey insulaire qui a remporté ce prix devant les jockeys italiens et Sardes un petit clin d'oeil tiens avec une petite photo de toute l'équipe de la fédération des courses épiques insulaires et puis l'arrivée de cette course avec Laurent Doro et puis on retrouve bien sûr notre cher Rémi pour les pronostics de l'Hexagone les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International bonjour à tous ce mardi dans les bons coups du jour nous serons sous l'hippodrome d'Auteuil pour le quintet je vais y retenir le numéro 16 Forza qui ne devrait pas sortir les trois premiers passons à la réunion de Vincennes où dans la première le 9 le Sap devrait lutter pour la victoire tout comme dans la seconde le numéro 5 Tchède et Malbero bon jeu à tous merci Rémi merci Rémi on va retrouver notre sage notre sage de Radio Corse International c'est monsieur Dicarot notre philosophe c'est sa rubrique donc de ce jour la chronique philosophique de Christophe Dicarot bonjour mesdames et messieurs et merci de suivre une nouvelle fois cette chronique consacrée à la philosophie à la littérature et puis à toutes les pensées qui peuvent émaner des livres que l'on lit alors aujourd'hui il y a un livre particulier un livre qui va flirter entre ésotérisme spiritualité et parcours initiatique un livre qui finalement nous ramène à nous-mêmes à ce que à nos choix à ce qui peut nous déterminer dans nos choix et ce livre et bien vous le voyez il est à côté de moi il est ici Paolo Coelho c'est un livre de Paolo Coelho qui s'intitule le manuel du guerrier de la lumière alors qu'est-ce qu'on entend par là le guerrier de la lumière pour Paolo Coelho c'est intéressant c'est de savoir que c'est chacune et chacun d'entre nous à savoir que c'est celui qui écoute son intuition celui qui parle à son ange gardien puisque Paolo Coelho le cite et celui qui avance avec la conviction au coeur qu'il doit accomplir un destin et son destin et plus précisément ce que l'on va appeler la légende personnelle sa légende personnelle ce qui est intéressant c'est de voir comment le protagoniste principal qui est ici en quelque sorte indéterminé même si dans son prologue il commence avec un enfant qui regarde l'océan et bien le protagonisme le protagoniste principal ne se peut être tout à chacun 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 et chacune d'entre nous et ce protagoniste cherche avance dans sa propre vie au regard des épreuves qui lui sont données et l'épée ici puisqu'on parle du manuel du guerrier de la lumière et Paolo Coelho nous parle d'épée l'épée est à la fois celle qui peut détruire une situation injuste puisque le guerrier de la lumière se bat pour la justice mais en même temps c'est celle qui peut défendre c'est celle qui peut réparer c'est celle qui peut s'incarner dans la parole de celui qui incarne cette destinée sa légende personnelle sa parole liée à son intuition son intuition qui va lui donner la force d'avancer au regard de ses convictions etc les ennemis bien sûr il y en a et Paolo Coelho nous dit plutôt que d'agiter l'épouvantail de la guerre ou finalement de l'animosité et bien l'auteur nous ramène à cette idée que chrétienne très chrétienne puisque Paolo Coelho est très chrétien d'ailleurs il cite régulièrement les évangiles et bien qu'il faut aimer son prochain parce que dans l'amour de son prochain et de son ennemi plus particulièrement et bien il y a ce miroir qui nous renvoie nos propres imperfections notre ennemi nous dit toujours la vérité finalement sur quelque chose qui est peut-être une faille chez nous et donc le manuel du guéri de la lumière est celui qui est destiné à celles et ceux qui peuvent s'asseoir en plein combat pour se recentrer et savoir quelle est la véritable marche à suivre dans leur propre vie au regard de leur intuition paolo coelho donc l'auteur de mectub l'auteur de l'alchimiste l'auteur également de la cinquième montagne et de bien d'autres ouvrages on le retrouve ici dans ce manuel du guerrier de la lumière et si je devais vous donner un conseil de lecture pour entrer dans l'univers de cet auteur c'est de commencer par mectub enchaîner par l'alchimiste pour suivre par le manuel du guerrier de la lumière etc merci beaucoup d'avoir suivi cette chronique sur RCI et Télépaèse au plaisir de vous revoir bientôt la chronique philosophique de Christophe d'Icaro notre invité aujourd'hui Sylvia Girolamic est chef de chœur qui va bien sûr nous parler un tout petit peu de l'ensemble de ce chœur qui se trouve sur le Cap Corse avec des concerts qui sont prévus donc cette année notre invité aujourd'hui Sylvia Girolamic violoncelliste et chef de chœur de l'ensemble vocal du Cap Corse à l'occasion d'un événement qui aura lieu ce vendredi 28 juin à 20h en l'église Sainte-Lucie à Ville d'Ipitra-Bougne Sylvia Girolamic bonjour bonjour merci de nous rendre visite dans notre studio alors avant de parler de cet événement de vendredi un petit mot sur votre passion sur votre cursus dans la musique oui alors j'ai toujours fait de la musique et j'ai fait évidemment les conservatoires de Marseille grands conservatoires d'Avignon et d'Aix-en-Provence j'ai travaillé 15 ans à la musique comme violoncelliste à la musique de chambre à l'orchestre de chambre d'Avignon et puis j'ai fait une formation poussée de chef de chœur ce qui me permet aujourd'hui et depuis quelques années de diriger cet ensemble vocal du Cap Corse vous êtes issue d'une famille de musiciens quand même oui 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 ma grand-mère déjà était organiste elle était de Pietracorbar elle tenait les orgues de Pietracorbar et mon frère est chef d'orchestre que peut-être vous connaissez oui bien sûr on le connaît alors justement vous parliez de cet ensemble vocal du Cap Corse présentez-nous il a été créé en 2008 je crois il a été créé en 2001 et puis il a vécu pendant 6-7 ans et à ce moment-là j'ai perdu des chanteurs parce qu'ils sont partis sur le continent pour des études pour du travail donc il s'est mis en veille pendant une dizaine d'années et en 2015 nous avons recommencé à faire des concerts à rassembler des gens pour pouvoir faire de jolis concerts dans le Cap Corse voilà alors qui compose cet ensemble ? alors l'origine était c'est que j'ai des chanteurs qui viennent de partout du Cap il y a des chanteurs qui viennent de Loury de Cisco de Morsilia ça fait loin voilà et maintenant depuis l'an dernier où j'avais fait un appel aux voix pour chanter avec l'orchestre ukrainien qui était venu pour mon frère nous avons eu la chance de chanter accompagné cet orchestre j'ai fait un appel aux voix donc j'ai des chanteurs qui viennent de Bastia des chanteurs qui viennent d'Ajaccio et de La Solis qui viennent de Tchervillonne donc vous faites des auditions comment ça se passe ? alors au départ je faisais des auditions c'est à dire que je les ai placées voilà mais maintenant je fais appel à des chanteurs qui ont déjà chanté et qui connaissent le registre et qui quand même sont habitués à faire du chant choral alors il y a combien vous êtes composés ? alors là pour là en ce moment nous sommes 35 et c'est avec ce projet du Missa Tango que voilà le le coeur s'étoffe de plus en plus alors vous parliez de quel est un peu votre répertoire vous parliez du répertoire alors le répertoire il va de la renaissance au 21ème siècle nous avons chanté donc des des chants très variés et il est très éclectique mais ce que je ne fais pas c'est de la musique de variété d'accord oui on reste quand même un peu dans le classique voilà le classique entre guillemets alors vous parliez donc de chanteurs mais qui vous accompagnez avec des musiciens comment ça se passe ? alors jusqu'à présent on avait on a Martine de Barros qui de temps en temps vient nous accompagner lors des concerts notamment des concerts de Noël ou des concerts du mois de juillet et là l'an dernier nous avons eu l'orchestre nous avons été accompagnés par l'orchestre des musiciennes des ukrainiennes et des grandes professionnelles et cette année pour la Messia Tango j'ai fait appel à des donc des professionnels corses c'est à dire ce sont des musiciens du conservatoire d'Ajaccio de Bastia et et autres voilà vous avez aussi le concours d'artistes de renom comme Michel Canichon alors oui oui Michel Canichon est venu nous faire une mise en voix pour améliorer le timbre du chœur et la soprano aussi Agnès alors Agnès Soldati elle est voilà elle est habituée à venir chanter avec le chœur depuis deux ans puisque je lui ai demandé j'avais j'avais entendu sa voix comme soliste elle a une voix qui est très musicale et émouvante et c'est avec elle que j'ai prévu de faire la Missa Tango alors c'est un un ensemble qui est amateur entre guillemets mais qui se veut professionnel c'est amateurs quand même ce ne sont pas des professionnels mais ce sont des gens qui travaillent beaucoup et à la maison puisque je leur demande quand même une oeuvre difficile des oeuvres difficiles et donc ils s'investissent et bon c'est un bon niveau d'amateur quels sont les lieux de répétition alors nous avons nous avons la chance d'avoir la salle des fêtes d'Herbalong puisque moi j'habite Herbalong le maire monsieur Sanguenet il nous la met à disposition et quelquefois j'essaie de venir sur Bastia parce que c'est moins loin pour les chanteurs nous avons eu la salle Saint-Jean qui est vraiment l'église a été très très sympa de nous la laisser puisque nous n'avions pas de lieux à ce moment-là et il arrive aussi que nous allions répéter à Pietranère la salle des fêtes de la mairie de Pietranère alors on va venir à votre actualité c'est cette oeuvre que vous êtes en train de répéter Missa Tango présentez-nous un petit peu cette oeuvre et son créateur Martin Palmieri c'est un compositeur argentin et qui aimait beaucoup diriger les chœurs et arranger la musique de tango et il a fait cette création extraordinaire et magnifique en 1996 d'allier la musique populaire qui est le tango à la musique classique et chorale et cette oeuvre commence à être connue en 2013 parce que comme vous savez le pape François est argentin il était cardinal de Buenos Aires et c'est le péchimignon du paque cette Missa Tango donc il est venu il l'a fait connaître il l'a demandé et maintenant elle est connue internationalement il faut lancer une invitation alors pour qu'il vienne le pape oui j'avais demandé à Mgr Buzot de venir non Boustillot mais je l'ai vu et il m'a dit que ça l'aurait vraiment intéressé de venir mais il sera à ce moment là en périnage à Lourdes d'accord en fait c'est des extraits que vous allez ah non alors le 28 c'est une répétition publique alors là nous n'allons pas faire la messe entièrement mais presque entièrement c'est comme une répétition générale je dirais mais il n'y aura que le piano tandis que pour les concerts il y aura donc les instruments à cordes le piano et le bandeau néon qui est l'instrument emblématique du tango donc c'est une petite répétition qui donne déjà un avant-goût de l'oeuvre c'est pas une petite répétition c'est quand même une répétition où il y a presque tous les morceaux il y a peut-être un morceau qui ne sera pas là et qui donne envie de venir l'écouter pour les concerts avec les instruments alors justement les concerts c'est les 5 et 6 octobre voilà le 5 octobre à Saint-Pierre-de-Lourdes dans le Cap-Corse et le 6 octobre à la cathédrale de Bastia nous prévoyons aussi un concert à Rolian pour que le Cap soit voilà mais ça c'est encore un point d'interrogation et c'est une oeuvre que vous pourriez éventuellement jouer dans toute la Corse si on vous le demande bien sûr mais c'est le but c'est de tourner en Corse après avec cette oeuvre là il y a déjà d'autres projets ou c'est déjà ça c'est déjà un gros projet et puis après bon j'ai des choses en tête bien sûr mais peut-être le projet de monter le réclame de Mozart avec mon frère ah oui d'accord alors on rappelle donc c'est ce vendredi 28 juin à 20h en l'église Sainte-Lucie de Ville de Pietraboune l'entrée est libre bien sûr tout le monde peut venir et c'est à partir donc de 20h pour cette Missa Tango Missa Tango qui est une oeuvre qui allie inédite en Corse inédite en Corse inédite en Corse où on a la compétition classique d'une messe comme ont fait tous les compositeurs avec en plus les inflexions du tango voilà et la sensualité et les rythmes syncopés du tango Sylvia Diorami merci beaucoup d'être venu et puis on aura l'occasion je pense de vous recevoir de nouveau juste avant ces concerts pour faire un dernier point je vous remercie merci à vous retour sur les titres de l'information avec Philippe Jam drame de la route un jeune homme de 25 ans a trouvé la mort à Calvi après que son deux roues a violemment heurté un muret au procès du double meurtre de Porret en 2017 des peines allant de 5 ans d'emprisonnement dont 4 ans avec sursis à la perpétuité ont été requises hier par les avocats généraux le tribunal correctionnel de Jacques Choua condamné une mère de famille qui avait agressé une enseignante des Salines à 12 mois de prison avec sursis assortie de 2 ans probatoire et puis les équipes de France de Beach Volley masculines et féminines seront à partir de demain à Portiche pour préparer les Jeux Olympiques météo tant qu'apprécieux avec courage et averse au menu de ce mardi merci Philippe merci Philippe pour toutes ces infos et puis on vous retrouve demain matin bien sûr sur les ondes de Radio Corse Internationale et sur Télépaèse pour la partie donc matinale j'ai eu le plaisir de pousser la porte des studios de répétition du groupe EPO il y a quelques jours donc j'ai pu rencontrer l'ensemble des musiciens le chanteur donc du groupe un groupe vraiment extraordinaire qui va se produire dans quelques jours du côté de Bastia sur la place d'Armes pendant ces petites matinées on va pouvoir la retrouver dans leur studio on a eu le plaisir de la retrouver dans leur studio alors la première question que j'ai posée à Ange Thor c'est que ce groupe dès le premier titre a été vraiment un grand succès au niveau du public et on se pose vraiment la question pourquoi ils ont choisi ce style musical voilà le groupe EPO donc sur Télépaèse et Radio Corse Internationale et la tournée de cet été on va en parler un tout petit peu ça c'est Pierre Pierre c'est lui qui a le planning c'est le gérant de la Caravalle ah non j'ai pas mon agenda avec moi mais on commence quand même surtout principalement par la date importante outre vendredi à Morosaï la date importante pour nous aussi pour Bastia c'est le 28 juin la place d'Armes sur la place d'Armes il y a une vente de billets qui est en cours actuellement on peut le retrouver où ces billets ? Indéadé Chéadé 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 à la place d'Armes Chéadé à la FNAC voilà donc cette partie là c'est pour cette semaine le tourné qui est prévu sur l'ensemble de l'île peut-être à l'extérieur aussi ? L'extérieur ça a été déjà fait vous étiez à Sète dernièrement ? On est à Sète on est parti pas seulement à Chomérac on a fait un peu la Bretagne comme dit Jean-Philippe Philippe qui a envie de dire de raconter à Bretagne Raconte-nous un peu comment ça s'est passé en Bretagne Il de Watt c'était exceptionnel on est parti avec toute une délégation toute une délégation délégation corse et c'était quelque chose d'incroyable là-bas à Watt vous avez été reçu comme des rois c'est pas ce que j'ai entendu des rois il y a eu une communion avec le public inattendu puisque je chantais en Corse en Bretagne c'était assez il faut parler dans le micro c'est mieux c'est mieux dans le micro donc tu nous disais en Bretagne il y a eu une communion avec le public qui suivait qui suivait tous les faits gestes sur scène de François qui a orchestré une danse locale c'était vraiment on a vu sur les réseaux sociaux on a eu quelques images de ça si mes souvenirs sont bons c'était impressionnant on ne s'attendait pas à un tel échange et surtout en chantant en Corse parce que c'est pas vraiment méditerranéen la Bretagne donc il n'y avait pas vrai toi tu m'as l'air de t'y connaître en géographie tu vas nous dire quelque chose tu as attendu la marée là-bas pour être baigné sûrement c'était pendant le transfert pour la Bretagne c'est qu'il y a un an à cause c'est qu'il y a un marrakech c'est qu'il y a un marrakech c'est qu'il y a un marrakech que l'arrivée JC Sous-titrage MFP. C'est parti ! 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 C'est parti !